Je vais faire deux cours parce que j'ai loupé celui-là d'hier et c'est très très important qu'on loupe un cours de rattrapé donc 37-38 je vais faire c'est le cours d'hier et le cours d'aujourd'hui si Dieu veut on continue donc le cours qui parle sur les enfants et juste après on va faire un nouveau sujet si Dieu veut qui parle de la maison, donc Baït donc il dit Rabbeinu comme ça au moment où les céréales abondent dans le monde cela annoncera la naissance de garçons et lorsque c'est le vin qui abonde cela viendra adjiquer la naissance de filles des fois une majorité de céréales, des fois une majorité de vin dès que ça abonde, en général aujourd'hui Borshem il y a les deux c'est pour ça qu'il y a les deux mais s'il y a en général plus une majorité de vin ce qu'on a dit c'est les filles et si il y a une majorité de céréales c'est les garçons 19-19 celui qui n'a pas engendré de garçons s'habituera à offrir des cadeaux au Talmud des Chachamim il dira également le passage relatif à l'opprendre des prémices donc c'est dans Devarim chapitre 26 du verset 1 à 11 c'est le passage où il y a les versets qui parlent des Bikurim donc c'est les prémices qu'on apporte au Bet-Amikdash quand à l'époque il y a le Bet-Amikdash et aujourd'hui d'ailleurs petite parenthèse pour expliquer comme on n'a plus le Bet-Amikdash alors Hachem il a fait en sorte que nos lèvres c'est à dire ce qu'on exprime ça remplit les corbanotes qu'on faisait donc pourquoi on fait la Tfilah ? la Tfilah on dit le matin ça veut dire que nos bouches, nos lèvres ils remplaceront les taureaux c'est à dire les sacrifices qu'on a mené au Bet-Amikdash donc quand on fait le passage qui parle des Bikurim des prémices qu'on a mené au Bet-Amikdash c'est comme si à l'époque du Bet-Amikdash on a mené les prémices au Bet-Amikdash c'est considéré ma mâche comme donc il dit en fait que c'est une Tsegoula pour avoir des enfants, pour avoir des garçons il faut étudier beaucoup de Gmaras en diminuant la Gada qui elle constitue un remède pour engendrer des filles alors c'est quoi la Gada ? il y a deux passages dans la Gmara tout ce qui est l'épilpoulim, l'alakhot enfin il y a plusieurs sortes on va dire même plus que deux il y a l'épilpoulim, il y a l'alakhot il y a la Gada, c'est les histoires qui sont racontées par les Tzajikim il dit qu'il faut diminuer la Gada il faut faire plus l'autre côté c'est à dire tout le reste mais éviter la Gada il faut diminuer la Gada ça évite qu'il y ait encore une autre fille en passant c'est une Tsegoula pour avoir des filles de faire beaucoup de Gada c'est à dire de lire beaucoup d'histoires de la Gmara 20. grâce à l'étude des enseignements de Poshkim jusqu'à savoir enseigner leur prescription leur prescription dit aura haute aura haute c'est ce qu'ils nous demandent de faire donc leur prescription l'individu ramènera à la féconduité chez des femmes stériles alors ça c'est incroyable grâce au fait qu'une personne il étudie les Poshkim donc c'est à dire il étudie le Shranaroh avec le Mishnaburah il étudie les autres Poshkim le Taz il étudie le Shah il étudie tous les Poshkim etc. le Bach etc. grâce à ça les Poshkim petite parenthèse parce que ceux qui ne connaissent pas c'est les commentateurs un Poshkim c'est celui qui tranche la Laha mais c'est aussi celui qui commente la Laha ça peut être deux choses il peut y avoir des Poshkim qui sont et qui tranchent la Laha et évidemment qui sont commentateurs par exemple il y a les commentateurs du Shranaroh comme je l'ai cité précédemment le Taz par exemple c'est l'initial de Tourézav qui est Rabbi David Alevi il y avait le Shah c'est le Siftekohen le Bach c'est l'initial de Bait Radach il y a plein de Poshkim comme ça et c'est important de savoir ça quand une personne il étudie beaucoup ça et bien il peut ramener la fécondité chez des femmes stériles donc c'est incroyable 21 parfois la captivité épargne à l'individu de perdre prématurément ses enfants que Dieu nous en préserve donc voilà ça sauve si une personne des fois il se fait attraper il ne comprend pas pourquoi il va en garde à vivre en prison pendant quelques jours il ne comprend pas pourquoi qui sache c'est lui peut-être sauver ses enfants prématurément en plus c'est encore pire 22 grâce à la Tzedakah l'individu méritera d'engendrer des enfants évidemment la Tzedakah c'est un remède que tout le monde connaît il n'y a pas besoin de rajouter 24 un remède pour celle qui connaît des difficultés à enfanter qu'elle pende à son cou la clé du cimetière évidemment la clé du cimetière juif cette clé sera également efficace dans le cas d'une femme stérile donc il y a une de ces goûts là de mettre la clé du cimetière juif il y a son main d'allusion avec les morts la vie etc c'est un peu plus haut pour moi là on va voir ce qu'il dit Rabbeinu il ramène ça dans le passage de l'agmara c'est une allusion en tout cas il y a une bonne allusion pour une femme de mettre la clé du cimetière à son cou et c'est une cégoula aussi pour une femme stérile pour qu'elle ait des enfants si Dieu veut 24 les enfants mourront à cause d'un kiri chez le père kiri c'est quand même un homme il y a une pollution nocturne donc il faut prier H&M de ne pas en avoir et faire attention à la journée pour ne pas arriver à des mauvaises pensées la nuit 25 certains bois empêcheront l'engendrement et le fait d'élever ses enfants si on en fabrique des lits et d'autres bois au contraire favoriseront ces mêmes actes alors ça c'est très très important d'ailleurs moi j'ai changé mes lits justement pour ça bon j'aime juste un peu après en plus de beaucoup de fillettes et de faire 50 milliards d'autres choses mais ça y participe aussi ce que je disais hier un copain moi je disais que chaque effort chaque chose qu'on fait H&M pour H&M on peut faire dépendre le miracle de ça c'est à dire j'ai lu dans Yeshua dans c'est une phrase que Haïe ils ont envoyé sur Whatsapp c'est tiré du Sefer Hamidot dans le chapitre des livrances donc dans le même livre qu'on lit si Dieu veut on y arrivera dans pas longtemps mais Zerat H&M il expliquait que plus le miracle il est haut plus une personne doit passer par un chemin rempli d'épreuves parce qu'en fait plus c'est dur et c'est dur et c'est dur plus il y a un grand miracle plus il y a un Kiddush H&M donc des fois Kadaj Borkun donne ce mérite là de passer par des grandes épreuves et plus dur est la bataille plus belle est la victoire donc c'est plus ou moins cette même logique là donc des fois Kadaj Borkun fait passer par ça pour ça et donc je peux vous expliquer que moi si j'ai changé ces liens en bois pour revenir à ce qu'on disait et prendre des liens ou en fer ou alors changer de bois parce qu'il explique qu'il y a des bois qui sont positifs des bois qui sont négatifs pour le fait de pouvoir enfanter donc voilà si une personne voit que c'est pas bon il faut changer il y a des fois aussi l'orientation du lit bon il y a plein d'inanimes que c'est bon à savoir en tout cas 26 celui dont les enfants meurent lorsqu'ils sont jeunes que Dieu nous en préserve que la mère confectionne une tunique qu'il donc son enfant portera constamment jusqu'à ce qu'il grandisse ok 27 du fait qu'il serait le peuple croit ses sumultiples les nations renouvelleront contre nous des décrets rigoureux j'ai envie de dire même sans ça ils décrètent des choses mauvaises contre nous bref 28 douleur et souffrance favoriseront la naissance d'une nombreuse descendance douleur et souffrance favoriseront la naissance d'une nombreuse descendance voilà des fois les femmes elles souffrent quand elles accouchent c'est très dur c'est vraiment la mort en accouchement c'est vraiment la mort je vais pas dire je peux vous le dire parce que c'est un homme ça parait très bizarre mais c'est très très dur pour une femme et ce qui est sûr c'est que c'est que en tout cas si elles souffrent et qu'il y a beaucoup de douleur et beaucoup de tsar Kaddash Burkhu va de l'autre côté vu que Hachem c'est le meilleur expert comptable du monde donner énormément de braho donc une bonne descendance dans ce cas là 29 les épines favoriseront la naissance d'une nombreuse descendance ok 30 un enfant qui n'est circoncié possédera de toute évidence une puissance imaginative juste et vertueuse on sait qu'il y a des tsajikim qui sont des circoncis comme je crois Moshé Rabbeinu et une personne qui n'est circoncis il a un très 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 haut niveau un très très haut niveau il va être très tsajik il aura plein de bonnes de bonnes qualités et surtout il aura une bonne imagination comme il dit ici qui sera bonne et Tov c'est à dire il aura une bonne imagination et à fait il aura belle c'est à dire il sera pure il sera juste il aura des bonnes choses et il pourra bien la diriger dans le bon chemin parce que grâce à l'imagination on peut faire énormément de bonnes choses parce que le Zohar HaKadosh il nous dit que ce qu'on pense on se la mène sur nous donc si une personne il pense du mal toute la journée il a des mauvaises pensées ça mène que Dieu préserve que des tsarotes sur lui l'Oualenou mais si une personne il a des bonnes pensées qu'il essaie de travailler dessus surtout si de base il a ça il est en lui donc automatiquement il s'amène des choses magnifiques et ça c'est incroyable donc on a fini le sujet des enfants Baruch HaShem et là on passe au sujet numéro il n'y a pas de numéro c'est le sujet qui parle de la maison donc Baït donc 1 une maison inhabitée on se gardera d'y pénétrer car c'est un droit fréquenté par des démons on s'est connu les maisons hantées ça vient de là il faut éviter de passer à côté des immeubles qui sont en ruines ou les immeubles qui sont en construction etc. ou même les maisons parce qu'il y a des démons qui habitent et c'est dangereux 2 celui qui ne réussit pas dans tel endroit qu'il a habité ailleurs pourquoi ? parce qu'on a dit que Meshane Ma comme Meshane Mazal celui qui change d'endroit il change son Mazal bon ça c'est connu tout le monde le sait 3 si la maison se prête à recevoir la Braha lorsque le tzajik il pénètrera la bénédiction l'accompagnera ça veut dire qu'il faut que la maison elle soit prête à recevoir la Braha on apprend ça de l'Agmara dans Sanhedrin 4 certains endroits seront prédisposés au bonheur et inversement donc ce qu'on a dit il y a des endroits qui sont bons pour le Mazal pour la réussite etc il y a des endroits qui sont là et c'est pour ça qu'il faut partir je fais une petite parenthèse il y a un endroit à Nathania qu'à chaque fois qu'il y a un magasin c'est mis là-bas je pense à ça je peux être ça avec ma femme la dernière fois que du Préserve ça fait de la peine mais ça fait rire mais ça fait surtout de la peine mais à chaque fois qu'il y a eu des restaurants des trucs qui sont mis là-bas ils sont tous fait fight miskin l'un après l'autre et on s'est dit en fait cet endroit il est maudit pourtant il est bien placé mais des fois il y a des endroits qui sont super mal placés pourtant la personne a la bracha donc on voit que l'endroit il fait vraiment tout pas niveau stratégique parce que niveau stratégique on va dire nous on fait notre état de doute pour essayer de mettre dans une rue passante un commerce ou quelque chose comme ça mais ça c'est une bonne chose il n'y a pas de problème mais après il y a ce qu'on appelle la bracha de Dieu c'est Dieu la tédic d'un endroit qui soit vraiment perché dans un quartier perché et qu'au final il y a la bracha dedans croyez moi que peu importe les gens ils viendront jusqu'à là-bas et ils donneront la bracha et si une personne il est dans un bête d'endroit il est en face de la tour Eiffel mais Dieu la tédic il n'y a pas de bracha il peut monter et descendre il n'y aura pas de bracha 4. certains endroits sont prédisposés au bonheur avertement on l'a dit 5. en ce qui concerne les bienfaits et preuves atteignant l'homme de manière apparemment naturelle tous seront régis par la destinée du moment et de l'endroit effectivement toute chose elle dépend du moment et de l'endroit c'est ça qu'il faut être très très patient prie HM et des fois faire un petit chitadou c'est à dire bouger comme ça grâce à ça d'une façon ou d'une autre on amènera à Bezrat HM la chose voilà Bezrat HM qu'on puisse avoir que des brachot si Dieu veut qu'on puisse avoir des enfants de Sajikim vu qu'on a fini le chapitre d'enfant et qu'on puisse aussi si Dieu veut avoir une magnifique maison et avoir toutes les brachot qui l'accompagnent voilà des bonnes nouvelles si Dieu veut